Alors j'ai commencé à utiliser l'informatique d'abord par curiosité je voulais savoir un petit peu de quoi il s'agissait au début c'était simplement pour de professionnels pour de la saisie en fait parce qu'il n'y avait pas encore d'internet donc c'était des machines avec des écrans gris des lettres blanches on appuyait sur des flèches donc voilà mais c'était tout à fait par curiosité puis un petit peu professionnel et ensuite c'est internet je crois qui a tout changé ma vie personnelle je trouve que c'est un formidable moyen de connaissances et de savoir par rapport on va dire aux technologies traditionnelles qu'on connaissait notamment l'écrit et le support papier quoi. Alors à ma vie professionnelle pas vraiment puisque je suis retraitée voilà dans ma vie personnelle ça a été une ouverture sur une nouvelle façon de communiquer voilà je ne suis déjà qu'une personne qui aime bien communiquer avec les gens mais là justement ça m'a permis d'avoir une votre ouverture et d'apprendre à manier que vous n'étant pas encore très expert à manier un outil de communication différent voilà mais elles ont apporté beaucoup à savoir que déjà dans le milieu professionnel c'était de la nouvelle technologie parce que là j'en fais depuis je sais plus combien 45 ans à peu près ouais donc la nouvelle technologie je la connais bon elle est déjà ancienne il y a 45 ans elle a évolué beaucoup 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 elle évolue encore donc c'est sûr que aujourd'hui j'essaye de me tenir au courant de ce qui existe c'est sûr que je ne connais pas tout parce qu'il y a plein d'évolutions et comme je travaille plus dans le domaine je fréquente moins les personnes qui sont à la pointe mais ça fait rien c'est quelque chose que j'aime bien voilà du lien social oui déjà on peut le voir aujourd'hui là dans les jardins numériques puisque quand on est tous ensemble une dizaine de personnes par exemple les personnes parlent ensemble moi je discute avec les personnes les personnes parlent entre elles aussi même si elles parlent pas forcément d'informatique c'est aussi un moyen de se retrouver même à l'extérieur en dehors de notre mercredi matin oui tout à fait ça m'a permis de rencontrer et de rencontrer deux personnes et de développer justement tout un réseau social oui ils sont super très très favorable à ce genre de communication oui bien sûr oui bien sûr ça m'a fait rencontrer des personnes notamment au jardin numérique à partir des échanges disons sur la technologie c'est créer des liens d'amitié oui je pense je pense que ça apporte du lien social on quelquefois à travers une machine mais je trouve que c'est pas grave même si les gens rentrent en contact simplement pour parler à quelqu'un je pense en particulier à une personne qui est connue au jardin numérique qui cherche qui cherche sa rencontre peut-être ce sera jamais la rencontre physique mais ça lui permet de d'être valorisé parce que au moins quelqu'un va lui répondre et que peut-être dans la rue les gens ne lui parleront pas donc je pense que pour des personnes en difficulté ça peut être important ce contact pas trop bon à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau quand on passe du téléphone basique au smartphone ben voilà on est un peu on se demande ce qu'on va en faire quand on passe de l'ordinateur à la tablette c'est la même chose mais si on est curieux si on n'a pas peur de toucher les boutons si on n'a pas peur des virus et là je pense que ici d'ailleurs c'est une difficulté les gens sont paniqués par les virus bon il y en a mais enfin c'est quand même pas un très très grand risque voilà moi j'appuie sur les boutons et je trouve toujours la solution oui c'est pas évident mais c'est lié en partie parce que je pratique on va lire très modérément l'informatique dans la semaine alors moi mes difficultés mais c'est aussi parce que ça ne m'intéresse pas c'est tout ce qui concerne les photos voilà mais c'est parce que je ne suis pas intéressée donc sinon le reste je me débrouille oui oui j'ai bien appris grâce au jardin numérique à maîtriser l'ordinateur voilà en ce qui me concerne j'ai pas trop de difficultés parce que je suis pas né de temps et presque cependant oui des fois il ya des choses que j'aimerais bien connaître et que je n'arrive pas à trouver précisément ça m'arrive alors est-ce que je suis dépendant oui d'une certaine manière oui oui je suis même très très lié aux nouvelles technologies parce que je consulte mes mails plusieurs fois par jour etc donc oui c'est vrai est-ce que qu'est-ce que c'était la question que pensez-vous d'évolution de faire du tout connecté à vers le tout connecté bon ça peut apporter des choses mais j'en suis très méfiant parce que pour moi le tout connecté c'est à dire qu'il ya un domaine quelque part bon qui est réparti autour de la terre qui fait qu'il connaît tout sur nous et quand je sais que les téléphones portables finalement tout le monde se connecte dessus et on peut récupérer toutes les informations même celles qu'on veut pas donc là oui je sais qu'il ya c'est pas très bien ça c'est pas bien du tout vers le tout connecté alors je ne suis pas dépendante des nouvelles technologies moi j'aime bien garder prendre du recul de ma propre autonomie voilà et c'est un outil utile mais je veux dire je suis pas les plus dépendante oui un peu parce que quelquefois la première chose qu'on fait une fois qu'on a pris son petit déjeuner c'est d'ouvrir l'ordinateur de regarder si on a des mails quelquefois on n'a pas mais même si on n'en a pas bon ben on va on va trouver quelque chose à faire avec ça avec sa machine alors bon moi c'est vrai que je tiens je suis aussi sur les réseaux sociaux parce que j'utilise facebook et du coup je vais voir se proposer les uns les autres j'y passe du temps et j'avais un médecin d'ailleurs qui disait que l'ordinateur et l'informatique était chronophage et je pense que c'est vrai c'est vrai on se demande alors qu'est ce qu'on faisait avant et avant on faisait pas rien donc de quoi à quoi occupait-on le temps qu'il n'était pas devant sa machine bon je me sens pas dépendant mais en même temps la société évoluant nous ont offert toute connexion je suis j'ai aussi un côté dépendant et en ce qui concerne l'avenir bon je suis mitigé quoi je pense que il y a des enjeux autour des nouvelles technologies et il y a aussi des enjeux de liberté on va dire collectif, public et individuel de l'Université d'Orig физ, publicité de l'Origin, des enjeux... Sous-titrage ST' 501